Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, ça fait longtemps, bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Alors pour moi c'est la dernière vidéo que je tourne avant de partir en vacances, mais c'est la première à la rentrée, donc normalement vous avez passé de bonnes vacances, du moins j'espère que vous vous êtes reposés, vous avez plein de photos, tout ça tout ça. Comme je vous l'avais dit cette année, donc 2023, je fais un petit focus sur la photographie française, j'avais déjà fait deux vidéos sur le sujet où je présentais des photographes, plus une troisième où je parlais un peu du contexte de la photographie française. Je vous mets des liens quelque part en description et remontez-moi les bretelles si j'oublie encore de le faire. Et sans surprise, la vidéo du jour s'inscrit un peu dans cette petite thématique de ma programmation de vidéo. Aujourd'hui on va parler des trois B, puisque je ne sais pas, par hasard j'ai sélectionné trois livres qui sont sortis assez récemment, enfin deux qui sont sortis récemment, le troisième un peu moins. Deux photographes dont le nom commence par un B, voilà, c'est purement le hasard. Ce qui est rigolo c'est que du coup la bibliothèque que vous voyez là, ils viennent tous du même étage et elle s'est un peu pété la gueule parce que je l'ai vidé à l'occasion de cette vidéo. Et le suspense étant totalement intenable, je vous propose de commencer par le premier bouquin de cette sélection qui est, et j'espère que ça vous surprendra pas trop, RAD de Guillaume Bleau. Alors je dis ça vous surprendra pas trop parce que c'est un livre qui a eu un petit peu d'audience quand même, je crois qu'il est passé sur France Inter, enfin il y a eu plusieurs articles dessus, il a fait bonne presse comme on dirait. Qu'est-ce que c'est que les RAD ? Les RAD c'est les bistrots, les bars, les PMU qu'on a partout en France et qui sont aujourd'hui considérés comme des espaces en voie de disparition. En 1960 il était 200 000, il n'en reste plus 40 000 aujourd'hui, pourtant Guillaume Bleau n'a pas fait un livre triste qui parle de la mort de ces lieux et un peu désespérant. C'est plutôt un livre joyeux, haut en couleur, qui montre la vie sociale et humaine qui reste dans ces lieux de rencontre. Et Guillaume Bleau, il n'a pas fait les choses à moitié, il a passé près de quatre ans à travailler dans ces lieux, il a été dans 220 bars. Et ça vraiment, ça se sent dans le travail, l'investissement qu'il a eu dedans. On sent qu'il connaît ce qu'il photographie, selon qu'il parle. On sent qu'il s'est immergé dedans. Il y a un regard qui est très doux aussi sur les gens qui photographient. Je vous propose d'ailleurs de mettre des images à l'écran pendant que je vous parle. Vous remarquerez que je teste un nouveau truc. Avant j'enregistrais avec deux caméras et je mettais ma tête dans un coin, mais ça fout le bordel parce que des fois il est sur les images, donc vous allez la voir apparaître et disparaître des fois. Ce sera la surprise. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un portrait fait avec tendresse de ces lieux résistants qui sont apparemment aujourd'hui en lice pour être inscrits au patrimoine immatériel culturel français. Vous allez pouvoir vous balader dans toute la France en regardant ce bouquin, aller dans les bistrots en compagnie d'Odette et de sa bande à Saint-Etienne, de Marc le Lefto, du Sully, de Coco le Perroquel-Fou chez Rocky, ou encore de Liliane, la patronne, du Centenaire dans le Jura. Il y a plein de personnages haut en couleur comme vous pouvez le voir. Il y a le monsieur qui fait la couverture qui est sur la deuxième image. Et je pense que comme moi, vous n'êtes pas prêts d'oublier ces personnages haut en couleur et c'est un moment de vie unique dans les bistrots. Donc, pourquoi j'aime ce bouquin ? Je l'apprécie premièrement pour la sincérité dans l'approche. Il y a un côté vrai dedans. Guillaume Blot a été dans plein de barres pour de vrai, il y a dormi pour de vrai, il y a traîné pour de vrai. Et ça, ça se sent dans le travail, je trouve, quand il y a une sincérité, une honnêteté comme ça vis-à-vis du sujet. Je trouve que ça se sent dans les images. L'autre aspect que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté cru et sans fioriture des images. On voit les sandwichs, les verres de Ricard, c'est vraiment sans artifices. Il y a un côté très Martin Parr dedans, de montrer la réalité telle qu'elle est, aussi au flash, parce qu'il travaille beaucoup au flash. Ça, j'aime bien. Et le dernier point, évidemment, vous me connaissez, c'est le format du livre, alors qu'il paraît assez simple vu comme ça. C'est un livre avec une couverture souple. Donc, vous avez un petit texte à la fin, qui est plutôt bien écrit. Du coup, on n'est pas dans le bullshit photo. Et sinon, c'est que des images pleines pages. Voilà. Et ça, j'aime bien. C'est un peu à l'image du travail qu'il y a dedans. Enfin, l'objet est assez aligné avec le travail qu'il y a dedans et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Il n'y a pas de surriture non plus sur la mise en forme. Ce n'est pas un très beau papier, très haut de gamme, avec une mise en forme très travaillée, moderne, contemporaine, etc. On parle de rad, on voit des photos de gens. C'est un livre où il n'y a que des images pleines pages et ça s'enchaîne non-stop jusqu'à la fin du bouquin. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Livre suivant, on va parler de Sanguinaire de Didier Benloulou. Alors Didier Benloulou, c'est un photographe dont je vous avais déjà parlé, qui est né en 1958 à Paris et qui a déménagé en Israël en 1980. Si je vous parle un peu de son déménagement, ce n'est pas juste pour connaître sa vie où il a habité. C'est simplement parce que son bouquin le plus connu qui s'appelle Israël 80s, il l'a fait forcément là-bas après avoir déménagé. Il a également travaillé sur d'autres villes là-bas, comme Jaffa ou le quartier d'Adjami, ou aussi à Jérusalem où il a travaillé sur deux intifadas entre 1991 et 2008, si ma mémoire est bonne. Et ça aussi, ça a abouti à Delivre. Tout au long de sa carrière, il a suivi régulièrement des séminaires de philosophie et depuis quelques années, il travaille sur le pourtour méditerranéen. Il a parcouru le bassin méditerranéen, ses villes, ses paysages, en travaillant beaucoup sur la notion d'errance. Notamment en faisant un focus sur les gens du voyage à Athènes, les migrants et la Méditerranée. Ses œuvres sont exposées partout dans le monde, et il y a même un fond, alors je n'arrive pas à me souvenir du nom devant la caméra, donc je vais le lire. Il y a un fond qui a été ouvert à l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine, l'IMEC, où se trouve désormais l'ensemble de ses archives. Et donc, il a fait le livre Sud dont je vous avais déjà parlé, je ne sais pas où, sûrement sur le blog, peut-être un jour. Là aussi, je vais mettre un lien sous la description et engueulez-moi si j'oublie de le faire. Et j'avais adoré Sud, c'est vraiment un livre magnifique. Et quand j'ai jeté dessus, les sanguinaires ont donné leur nom trompeur à la route qui longe le littoral corse entre Ajaccio et la presqu'île de la Parata. Je l'ai longuement parcouru, poussant même jusqu'à Capo di Feno. Il n'y coule pas de sang, aucune guerre n'y a entraîné de ravages, on ne traverse aucun paysage en ruines ou dévastées. Au cœur de la Méditerranée, souvent à feu et à sang, la Corse semble faire exception. J'y ai poursuivi le travail que je mène depuis des années autour de ce bassin méditerranéen où tout aurait commencé. Les sanguinaires m'ont permis de renouer avec la fragilité d'un chardon, le miracle d'un coquillage, la tranquillité d'une crique l'été à la nuit tombante. Si parfois les images glissent insensiblement vers l'hallucination, c'est que j'ai essayé de tisser un lien avec les éléments, la mer, les nuages, les saisons, de me poser un moment devant ces paysages modelés par la paix et une éclaircie soudaine comme par un besoin d'enchantement. Donc Sud, vous en voyez quelques images à l'écran. J'aime ça pour plusieurs raisons. Déjà, il a un rendu qui est incroyable, il travaille avec le procédé Fresson. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les images, certaines, certains projets, etc. Mais même si ce n'est pas exactement du Fresson dans celui-ci, on trouve un peu ce rendu très son, très lourd autour du porton méditerranéen. Ce ne sont pas des photos brillantes de vacances ou très ensoleillées, joyeuses et illuminées comme on pourrait le voir plus tôt dans le projet dont on va parler après. Il y a une espèce de lourdeur, un truc lancinant toujours dans son travail que j'aime bien, qui était présent dans Sud et qu'on retrouve ici sur son travail sur ce petit bout de territoire en Corse. Ce que j'aime aussi, évidemment, c'est la cohérence entre ses livres, etc., sa vision qui se balade d'un ouvrage à l'autre. Aussi, sa façon de regarder, de cadrer, de composer. Typiquement, la photographie du bateau, j'aime beaucoup, avec le gros aplat rouge à côté. La façon dont il va mettre en forme le mouvement dans l'image de la Méditerranée, c'est un travail que j'apprécie énormément. Pour vous parler de l'objet qui coûte 24 euros, et ces 24 euros qui, à mon avis, ne sont pas perdus. Là, on est sur un objet plus travaillé que tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils ont noté les papiers à la fin. Pas du tout, mais ça a été imprimé en Belgique, pas loin de chez moi. C'est une très bonne nouvelle. Là, on est sur un papier couché. C'est un peu plus quali, un peu plus haut de gamme que celui que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui sert le propos. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, ça ne sert à rien de faire un livre avec un papier magnifique, ça ne collait pas avec le sujet. La mise en page est très chouette et ça s'apprécie tout seul. « Dès le premier regard, je t'ai reconnu. Il fallait venir jusqu'ici pour que mes yeux s'ouvrent sur toi. Embrasser la ville. Tes multiples visages te rendent insaisissable. Peut-être est-ce pour cette raison que tant de clichés te dépeignent. Ce que l'esprit ne comprend pas, il l'explique. Mais Marseille est inexplicable. Terre nouvelle où tout est contraste, cité indéchiffrable et profond, les couleurs me guident dans ton labyrinthe. Marseille, tu m'as adopté, et pour te raconter, je m'adresse au sens. J'ai toujours préféré la rêverie ordinaire aux élans de l'esprit. Mon regard vagabonde à la recherche d'une image, un moment qui n'est pas arrivé, mais qui déjà disparaît. Je cherche ma distance, trop loin, trop proche, sans même lutter. Je me perds au cœur de ton chaos. L'énergie phocéenne, matière inépuisable, nourrie de lumière mais aussi de parfum, d'accent et de couleurs, sensuel, parfois l'antenne m'absorbe et me consume. Là où l'ombre enveloppe nos secrets, là où soufflent tes mystères. Dans ce monde en mouvement, j'impose mon silence. Une danse immobile, un chant silencieux, une photographie. J'avance dans tes collines de roches ou de béton, paysages rêveurs où se perdent les cris des hommes, ici une odyssée moderne s'écrit. Loin des fastes rutilants des autres capitales, la richesse est ailleurs. Là, dans le sourire d'un gamin, dans le parfum rageur d'une femme, dans la voix déchirée d'une âme tardue, dans les embruns que le vent arrache aux vagues. La chaleur du jour retombe doucement et je reviens vers la mer. Déjà, le crépuscule efface mes souvenirs. Dans mes mains, tes images creusent des sillons, l'inimaginaire où bascule parfois la peur, parfois le désir. L'horizon nous contemple sous le rire moqueur des goélands. Tu es ton propre voyage, et alors que mes yeux se ferment, je repense à Baudelaire. Aimez à loisir, aimez à mourir, au pays qui te ressemble. Et dernier livre de cette sélection, toujours pour rester dans le Méditerranéen, ce sera le deuxième livre sur la Méditerranée, mais plus joyeux et plus léger celui-ci, Marseille Allogène de Pierre Bellassen. Marseille Allogène, c'était un de mes gros coups de cœur depuis très longtemps en photographie de rue. Je pense que je n'avais rien d'apprécié autant depuis les livres de Dirty Harry, qui est un photographe grec qui a un nom imprononçable, mais dont j'ai parlé sur le blog, donc là aussi je vous mets un lien dans la description. Personnellement, j'ai vraiment eu un choc photographique, dans le sens où j'avais vu la campagne de crowdfunding, j'ai vu les images, je savais que ça allait être bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi bien de bout en bout. Des livres qui mettent autant de claques en photographie de rue, ce n'est vraiment pas courant, donc ça va rentrer dans mon top des livres et des découvertes des dix dernières années. Évidemment, si on fait un top absolu des livres photo, je pense aux Américains, à plein de grands classiques, tout ça, qui m'ont beaucoup marqué quand j'ai commencé à découvrir la photographie, donc forcément on en garde un souvenir longtemps. Mais si on me disait « c'est quoi les dix meilleurs livres de Street Photo qui sont sortis ces dix dernières années, que tu as pu voir », il n'y a aucune hésitation sur le fait qu'ils seraient dans le top 5 sans souci, voire le top 3. Donc vraiment, c'est très très bien. Et donc, qu'est-ce que c'est Marseille Allogène ? Vous vous souvenez, j'avais parlé de la revue Épique, je vous mets à l'heure vers la vidéo quelque part où je mentionnais leur travail, la revue Épique que j'apprécie. Ils ont sorti leur service d'édition et c'est le premier livre qu'ils ont accompagné dans son processus de création. Donc Marseille, c'est le sujet du livre, c'est une ville dans laquelle Pierre Bellassène a passé les dix dernières années. Je ne vais pas vérifier s'il en sortait pas un peu de temps en temps, mais globalement il est là-bas. Et ce qui est mis en valeur dans le livre, c'est vraiment la lumière de Marseille, je trouve, et la palette de couleurs assez éblouissante qu'on peut y trouver. D'ailleurs, je vous mets des images, comme ça vous pouvez voir ça pendant que je vous parle. Donc le livre, il a été conçu avec l'aide de la revue Épique à toutes les étapes de sa création, y compris l'agencement des images et la direction artistique. Donc comme je vous le disais, Épique, ils ont inauguré un service d'accompagnement éditorial pour plier des projets qui méritent plus que 30 pages, parce que dans la revue, c'est des petits folios de 30 pages à chaque fois. Ils accordent une grande importance à l'objet livre lui-même, on le verra tout à l'heure, parce que l'aspect extérieur a été très travaillé. Ils veulent vraiment que la publication d'un livre ce soit un objet qui dénote, un livre dont on va retenir surtout le contenu, mais aussi la forme, ça je pense que c'est très réussi. Et ils ont vraiment eu, je trouve, un travail éditorial minutieux pour mettre en valeur les photographies de Pierre Bellassène. Dans une interview pour Phototrend, j'ai raconté comment ils ont passé plein de temps avec lui pour aboutir à ça. Donc le livre a été financé via une campagne de financement participatif, ce qui est super chouette, c'est vraiment un mode que j'adore, parce que du coup, il n'y a pas de risque pour l'éditeur et le photographe. Si le projet plaît et qu'il y a de l'engouement, il se fait. Sinon, tant pis, on essaie vite de cramer des sous sur un livre qui n'intéresse personne. Donc là, ça n'a pas été le cas, ça a été financé très très vite, ce bouquin. Je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez en trouver après la campagne de crowdfunding, parce qu'il n'y a eu que 500 exemplaires, ce qui est un bon tirage, mais pas non plus immense comme tirage. Si jamais vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de le prendre. Personnellement, je vais le conseiller très longtemps, parce que c'est un de mes coups de cœur. En plus, c'est français, donc c'est assez chouette. Pour ce qui est de l'objet, regardez-moi comment c'est trop beau. Il y a une photographie qui est dans le livre, je vais peut-être réussir à vous retrouver, qui est ici et qui se retrouve sur la couverture. Pareil, le petit papillon, il est dans le livre derrière. Ce qui est assez chouette, j'aime bien, c'est qu'il y a une photographie, un pont pour dire sérigraphié sur la couverture. Vous avez une couverture orange qui est assez visible des deux côtés, donc les images sont prises en sandwich dedans. Regardez-moi ça, comment c'est bien précis. On dirait un paquet de photographies qu'on a achète. Il y a la relure qui est la même que ce que fait Epic pour ses magazines. C'est Escourbiac qui l'a fait, donc ce n'est pas étonnant que ce soit quali, parce qu'en général, quand ça sort chez Escourbiac, c'est plutôt très propre. L'objet est chouette. Vous avez vu les images, je ne vous montre pas tout, parce que ça va gâcher un peu le plaisir de les découvrir. Ce n'est pas ce que vous avez sûrement derrière votre ordi ou un téléphone, et vraiment, ce n'est pas pareil que de l'avoir dans les mains. Si vous avez l'occasion, allez-y. Je ne vais pas vous montrer trop l'intérieur, juste faire défiler quelques images que vous puissiez voir un peu la maquette. La maquette est bien bossée. Si vous aimez la bonne photographie de rue, les couleurs, la ville de Marseille, le sud, la chaleur, la lumière, c'est vraiment une très bonne idée de l'acquérir. Et je vous dis ça, moi j'ai le mien. Les 500 sont vendus, les 500 ne sont pas vendus. Je ne touche pas d'argent, ça ne change absolument rien. C'est juste mon petit conseil de lecture. De toute façon, les trois méritent leur place dans votre bibliothèque si vous aimez ce genre de travaux. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, vous connaissez la petite musique, un petit pouce bleu, un commentaire, on l'envoie à mamie, tout ça, ça fait toujours du bien, ça aide la chaîne, et c'est votre façon de voter sur les contenus que vous voulez voir sur YouTube. Si plus ce genre de contenu est diffusé, populaire et marche, plus on a envie de les faire, et moins vous verrez passer par exemple de tests matos. Avant de partir justement par l'autre commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, si vous avez fait des grosses découvertes récentes. C'est un peu le but, parce que si vous avez découvert un livre qui a 40 ans, il y a de fortes chances qu'il y ait plein d'autres abonnés qui le connaissent déjà. Petites pépites que vous avez trouvées comme ça, il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à les partager. Je vous ai dit qu'Allogène, c'était mes découvertes préférées en street photo de ce qui est sorti il y a dix dernières années d'assez loin. Si vous aussi, vous en avez des petites perles comme ça que vous avez trouvées, en vous disant, ça c'était vraiment incroyable et ce n'est pas forcément connu, n'hésitez pas non plus à les partager, et moi je vous dis à dans deux semaines pour la suite. Salut ! ... 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